Et yo tout le monde, bienvenue sur l'épisode du LP, en compagnie du pays, bonjour tout le monde. Alors, normalement il s'est avéré que je voulais faire l'épisode sur les abeilles ou sur Botania, cependant je voudrais quand même terminer un petit peu TomCraft de mon côté, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu geeké TomCraft, pour deux raisons. Un, c'est parce que je veux décrocher l'armure de Camille, l'armure overpétée, et en même temps, on va terminer un peu ici. Alors, j'ai remplacé les blocs d'obsidienne par de l'Ardened Glass, qui est indestructible dans cette version, indestructible dans le sens où que, voilà, la War Dead Glass, elle est indestructible par les nodes, par les withers, par tout en fait, tout ce qui est explosif. Voilà, c'est revenu à l'ancienne version en fait, donc ça c'est super intéressant. Par la même occasion, du coup, moi j'ai remplacé tout ça, et j'ai mis au niveau de l'anode. L'anode, elle est super bien, elle est très gourmande là, elle bouffe de tout. C'est bien, en plus, elle a tous les aspects nécessaires. Également, j'ai remplacé tout le verre autour, comme ça on peut voir qui c'est qui bouffe quoi. Voilà, hop. Alors, je cours vite, c'est normal, parce que je me suis fait l'armure overpétée. Bah, pas overpétée, mais elle est au-dessus, quoi. Avec des enchants plutôt sympas, parce que j'ai fait la... J'ai fait la table d'enchant de Tomcraft, donc. Voilà, j'ai bien positionné l'armure tranquillement pour pouvoir voler ici. Vous inquiétez pas si j'ai des particules de neige, c'est normal. La petite armure de base est celle-là. Alors, le PC, je vais toujours pas envoyer. Enlever, plutôt. Ça, bah, je vais le mettre plus tard. Je me suis fait les bottes qui permettent que, quand vous marchez sur de l'eau, vous glacez tout instantanément dans un rayon de 8x8, je crois. Donc, c'est overpétée pour traverser les océans. Pas besoin de bateau, vous savez, les bottes. Et puis, je me suis fait l'armure là, donc ça, ça, ça et ça. Ce qui a changé ici, j'ai mis un petit peu de tête et de cluster, parce qu'il était un petit peu instable, et du coup, bah là, il est complètement stable. Il peut faire du dangerousse pour la table, et ça va pas péter. Donc ça, c'est un bon point. J'ai changé en dessous, ici. Ici, avant, c'était des storage bus. Là, j'ai mis des export bus. Pourquoi des exports ? C'est tout simplement, ça remplit les jarres. Je préfère voir l'aspect qui rendent comme ça, qu'en fait, qu'il n'y en ait pas. Il faut que je mette le provider qui allait ici. Bah, plutôt là. Pour envoyer des aspects comme ça, qui étaient disponibles dans les disquettes. Les disquettes, j'en ai rajouté. Donc, D1K, D1K, D1K. Donc, ça contient un petit peu tout, maintenant. Donc, généralement, j'essaie d'en... Vous voyez, l'herba, l'iter, ce genre de choses. J'en ai en masse. J'en ai en masse. Je pourrais même faire des 4K, maintenant, limite. Parce qu'il y a tellement d'aspects, en fait. Et je vais en rajouter plusieurs. Voilà. J'ai fait, bah, du coup, le même système. J'ai mis des vis partout. Que, d'ailleurs, c'est pas alimenté. Oui, forcément, je suis un peu full, en fait. Normal. Ah, si je prends ça, en fait, ça recharge. C'est juste le flux, en fait, qui ne se voit pas. Mais le flux est toujours disponible. Il n'y a aucun souci. Et puis, ça me recharge. Donc, hop, voilà. Ici, le Chimical Construct, quand on veut un thomium, bah, via l'Essential Provider. Donc, ça, on l'avait peut-être vu. Donc, je l'ai fait directement. La Fusion Provider, c'est pour l'arcade au milieu. L'altar, plutôt. Donc, ça, c'est correct. Je vais juste remettre ceci. Tac. Et puis, hop. Voilà. Comme ça, c'est mignon. Donc, toutes les jars se remplissent au fur et à mesure, dès qu'on les utilise. Les petits golems, ils sont bien gentils. Mais, tu vois, dans ta planque. L'avoir des jars qui se fait aspirer via l'Essential Import Bus, directement. Donc, toutes les jars se remplissent. Je n'ai pas trouvé encore le système ultra optimisé pour dire que tu envoies tel item pour se faire cuire et pour obtenir l'aspect. Parce que je n'ai pas, en fait, découvert dans... Oui, j'ai avancé dans les quêtes aussi, parce que ça, c'est cool. Et ça aussi, tiens. Ça, on y revient juste après. J'ai mis les câbles d'Underio, ici, dans sa chaise. Et en lui disant qu'ici, ça envoie sur les trois fours, directement, pour une cuisson optimale. Donc, ça, ici, c'est correct. C'est vachement beau. Ça a pris de la gueule. Par la même occasion, au niveau des essences, on est un petit peu full. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un bug dans les... Pas dans les IDs, dans le numéro, en fait. Ça contient 2 millions et des brouettes. Il y a un bug qui a été reporté, d'ailleurs. Ça sera corrigé dans les autres versions. Osef. Pour l'instant, ce n'est pas trop un problème. De toute façon, dès qu'il manque un truc, la jarre me dit, fuck you, je n'ai plus d'aspect. Et l'altar est en train de péter un câble. Donc, tout simplement, voilà. Je pourrais limite refaire cuire encore de l'airbag. Donc, ça, c'est correct. Le four, il se fait cuire. Ça, ça continue toujours en énergie. C'est même pas mal. C'est même très bien. Donc, ça, tranquille. Ça se remplit, tranquillement. Du coup, en venant à ceci. Ceci, je vais le faire. Pourquoi ? Parce que ça nous dit, d'après la recherche indiquée, que vous pouvez automatiser maintenant les recherches qu'on veut. Donc, ça veut dire que si vous mettiez, par exemple, une carte ici. Une carte, une recherche. Voilà. Ça va le faire automatiquement. Je n'ai pas testé encore. Je vais peut-être tester en solo, créa. Voir même pas du tout. En fait, je vais l'essayer tel quel. On a trouvé des cerveaux purifiés. Pour faire ça, il faut des cerveaux purifiés. Donc, c'est des weakness. Servant zombie, une pomme d'or et un seau d'eau. Bon, ça va, ce n'est pas très grave. Du sano, du manus et du cogniton. Donc, ça, ce n'est pas trop un problème. Du coup, il m'en faut trois. Il me faut le Screaming Tools, le Tom Emeter et un Tomy Hominicon. Plus 40 de cogniton, d'examys et de sensus. Voilà. Et ensuite, il faut le placer comme ça. Voilà. Placer le tank au milieu. Avec une particularité au niveau du placement requis. Donc, ça veut dire que c'est du 3x3. Une bibliothèque en dessous. Et puis, voilà. Normalement, il faudra faire un clic droit, normalement, sur le tank. Afin de pouvoir donner la recherche et qu'il puisse la compléter. Je pense, du coup, on va faire ça, là, maintenant. Parce que ça m'a l'air assez sympa. Alors, les vies sont un petit peu foules. Sauf l'aqua, en fait. L'aqua, elle ne se recherche pas via cette node. Je la recherche là-haut directement. Alors, il me faut du verre. Il me faut de l'or. Et il me faut des shards. On va utiliser les shards de feu. Voilà. Tom Ambulator. Ça, je l'ai. Par la suite, il me faut Scribintools. Je vais recharger celui-là pour en faire un neuf. Voilà. Il me faut également... Tiens, d'ailleurs, les lipides, je vais les laisser là. Il me faut également un tom émetteur. Donc, c'est des bookshelves. Des bookshelves. Oui, j'ai fait aussi ceci, en prenant votre absence. Ah, ben, j'ai même ça directement. C'est parfait. Donc, hop. Voilà. Un autre tom émetteur. D'ailleurs, ça, je vais les... Hop. Je vais le garder. Non, je vais aller le recharger là-haut. La node ! Voilà. La fameuse node. Elle aura servi, hein. Hop. Elle se recherche tranquillement. Voilà. En plus, elle est encore chou. C'est parfait. Hop. Du coup, on va aller en bas. Je garde, du coup, la node. Ça, je peux le laisser. Ça, là. D'accord. J'ai juste des messages de clash-en-flant, comme quoi... On m'attaque. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, il faut les zombies-brains. Les brains, des apples. Pas les pommes, comme on a. Ah oui, il est pas sous réseau, la pomme. C'est pas bon. 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 Ouais, en plus, ils sont même en craft auto. Avec un smart de préférence. Normalement, ça va se faire assez rapidement. Du fait que j'ai tout optimisé. Ah oui. Il faut juste que ça se fasse comme ça. Ça fasse la naine. Ça craft le tout. Tac, tac, tac. Ouf, c'est fini. Ah ben non, c'est au-dessus. J'ai rien dit. C'est là. Ah oui, effectivement. La pomme n'est pas du tout référencée. Donc, toi, je te verrouille. Toi, je te verrouille. Du coup. Hop. C'est toi que je te mets ça. Avec la particularité que tu m'aspires la pomme. Voilà. Comme ça, je peux faire ça. Il faut juste que je recommande un autre smart. Donc, ça va. Ça va aller vite cette fois-ci. Parce qu'il y en a déjà en stock. Voilà. Tac. Et comme c'est pas en version PDP, il faudrait que j'en mette un. Parce que sinon, ça va bouffer du réseau, du canal pour rien. Tac. Ça, je fous ça dans le trou, yolo. Donc, il me faut trois pommes. Pour faire les weakness. Wic. Wic, 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 wic. Wic, wic. Wic. Wic, wic, wic. Ah. Très bien. Déjà, c'est un truc qui me plaît plat. Qui me plaît pas, je veux dire. Il faut un champignon. Et je crois que j'en ai plus. Je crois que j'ai plus de champignons. Mushroom. Ah, j'en ai plus. Est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on en a ? Alors, on a déjà ça. Je crois pas qu'on ait des champignons. Champi. Champi, champi, champi. Champi. Ah non, c'est des grappes. Fuck. Hein. Je pense qu'il va falloir que j'aille en chercher. Et j'en suis même presque sûr que je vais devoir aller en chercher. Ouais. Je vais devoir aller en chercher. Et voilà. Là, de là, c'est mis en version. Pour ça, il faut que j'enlève. Donc ça, c'est plutôt un poids un peu chiant, en fait. Mais ça va. De toute façon, je l'ai glacé comme ça. Champi. Cool sand. Bon, je vais aller en chercher, les gens. Et puis, je reviens vers vous. Hyrule. Alors, c'est bon, j'étais en chercher. Il m'a fallu pas longtemps, mais il m'en a fallu. Si tu veux bien me bouger. Ah, voilà. Allez, bah, dis donc. Il y a un petit problème. Alors, j'en ai 41. J'ai fait pousser via Agricraft, avec Torcherino à côté. Donc ça va tout seul. Sur du mycelium. Me faut une sugarcane. Voilà. Il faut juste un petit sucre. Tac, tac, et tac. Hop. Ça, bah, du coup, ça, je vais les jeter. Voilà. Me faut trois autres bottles. Il me faut des verrues. J'en ai plus des Netherworth. Non, j'ai plus de Netherworth. Comment on fait de la Netherworth grâce à ça ? Comme ça. Parfait. C'est tellement cheaté, en plus. Hop. J'en ai 60. Donc, euh... Non. Évidemment. Voilà. Forcément, ça va pas vite. Voilà. Depuis la dernière mise à jour du mod de Torcherino, en fait, il a complètement buggé. Euh... C'est assez chiant, mais bon. Ça va. On va dire qu'il y a pire. Non, il y a pire. Euh... Blague de merde. Hop. Je vais prendre des torches au cas où. Euh... Du coup. Witness. C'est fait. Donc, on va en prendre les trois. S'il va me falloir les trois. On va... Ici. On va chercher... Des golds. Ah bah non. C'est des lingots. Tac. Un, deux, trois. D'ailleurs, la pomme, je l'ai pas scannée, mais en fait, c'est du sano, là-dedans. Ouais. Quête de sano. Ouais, ça a augmenté les aspects, parce qu'on avait moins de ça avant. Dans l'autre version. Euh... Du coup, bah, les potions, hein. Parce que, il faut que je les scanne aussi. Voilà. Ça, j'ai scanné, j'ai scanné, j'ai scanné. Euh... Zombie brain. Des brains. Oh, mais j'en ai pas beaucoup et j'en ai juste assez, en fait. Wouhou. Euh... Ceci, ceci. Et je crois qu'il me faut une jarre au milieu. Ah oui, non, il me faut ça. Il me faut des sauts d'eau aussi. Ah, et il faut beaucoup de choses, finalement. Je pensais pas autant... Qu'il m'en aurait fallu, en fait. Ça, c'est du void. Voilà. Hein. Je prends les sauts. Et ça devient des water buckets. On va aller, du coup, au-dessus. On prépare notre petite baguette. Il nous faut dans le craft. Euh... Pour ça. Euh... Saut. Machin. Saut. Machin. Et... Weakness. Hop. Ah oui. Héhéhé. Peut-être bien que je vais mettre le cerveau de zombie au milieu. Voilà. Donc ça va aller vite, hein. Donc, vous voyez. C'est en train d'user, mais en même temps, ça se remplit directement après, parce que j'ai des aspects qui sont en stock. Voilà. Et je trouve ça tellement plus classe, comme ça, que... Que ça. Voilà. Lui, il est prêt. D'ailleurs, je vais le scanner. Voilà. Il y a même du sanot dedans. C'est ça que j'aime bien. Euh... On va continuer avec l'autre saut. C'est bien, il nous rend le saut, en plus. Voilà. L'autre Weakness qui se trouve là-bas. Le zombie brain au milieu. On le repurifie. Donc ça va, c'est des petits crafts, hein. Qui sont plutôt rapides. Sinon, j'aurais fait des ellipses pour ça. C'est en train de gober toutes les essences, là. D'ailleurs, je peux même rajouter... Ouais, c'est ça. Je peux rajouter directement les aspects au suivant. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on prépare pour la suite. Donc, tomométer... Au milieu. Euh... Zombie brain sur les côtés. Euh... Zombie brain, comment on pourrait les mettre ? Ah oui, c'est comme ça. Hop. Euh... Je sais que... Voilà. C'est ça, ici. Ça, là-bas. Et il me faut une petite jarre au milieu. Alors, la petite jarre, c'est tout simple. C'est... Tac, 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 tac. Tac. Voilà. J'ai ma petite jarre. C'est au-dessus. Hop. Ouah. Déjà, il y a plus d'aspect. Ça, c'est bien. Hop. Donc, du coup, ça va me faire ça. Donc, c'est du... Instabilité height. Mais, bizarrement, il n'y a pas d'étlère. Parce qu'il est ultra stable. Bon, après, c'est le dangerousse. Le dangerousse, il peut y avoir quelques étlères. Mais, normalement, s'il est ultra stable, alors... Euh... Bah, alors, il n'y a pas d'étlère. Tout simplement. Euh, oui, j'allais me dire, parce que s'il n'y en a pas, what, je le vois au fond, là-bas. S'il n'y en a pas, il y a un problème. Ah, c'est quand même bien, hein. Tout, c'est quasiment automatique. C'est ça que je voulais depuis le début, c'est d'avoir un réseau TomCraft ultra stable et automatisé. Autre que ce computer qui est un petit peu à chiant. Et à la noix. Ça, c'est nettement plus simple. Ah. Oh. Uuuuh. Wouhou. Ah, la vache, les aspects qu'il y a dedans. Yeah. Euh... Du coup, ça, je peux l'enlever. La baguette, c'est cool. Ça, je l'enlève. Ah oui, c'était le Kikoku que j'avais déplacé. Hop. Tac, tac. Voilà. Alors. Ah oui, j'aime dire. Si tu voulais bien. Pour ceci, il faut une bibliothèque et le mettre dessus. Une bibliothèque que j'avais vue là. Là. Là, plutôt. Euh... Où est-ce que je vais le mettre ? Tiens. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ooooooh. Oh, Kikibo. Salut, toi. Ah, putain. Le truc, il est big. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Des books, je crois. D'après ce que j'ai vu, c'est des books qu'il faut mettre. Il va me falloir refaire un Screaming Tools. Inksack. Bottle. Bottle. Et Phaser. Et Phaser. Que je ne sais pas où je l'ai foutu. Ou que je n'en ai pas, tout court. Voilà. Une. Voilà. Là. Alors, Atomic Replicator, je l'avais déjà fait. Qu'est-ce que je l'ai fait ? 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 Et ça me cherche quoi, là, actuellement ? C'est ça. Eh les gens, ça me cherche quoi ? Non, je ne sais pas, il ne va pas là-dedans ? Non, ça ne veut pas ? Non, non. Bon, je vais aller chercher ce que ça fait. Ok, je viens de regarder juste un instant. En fait, quand vous mettez des boucs à l'intérieur, d'ailleurs je vais en mettre moins parce que si j'en ai besoin, je peux le retrouver dans le dessus. En fait, ça génère lentement des fragments de recherche en fait. Des petits fragments qu'on trouve. Comment ? Fragments Knowledge. Voilà, ceci. On peut les obtenir nous avec les billes, mais en fait, ça génère ceci en fait. Qui nous recherche en fait une recherche en fait. D'accord. Je ne l'avais même pas fait celle-là d'ailleurs. Donc, il faut lui fournir des livres et grâce à ça, ça nous fournit ensuite des Knowledge qui se trouvent ici. C'est très lent, mais ça fonctionne. Donc, c'est plutôt un bon point. Et c'est super beau par contre. On aurait dû faire des particules. Ça aurait été sympa aussi. Bon, c'est parti. On va faire autre chose du coup. On va faire, on va faire. Tiens. Il y a le Crucible Soul que je veux. Mais je voudrais bien avoir une petite jarre là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'obtenir. Cependant. Cependant. Voilà. Voilà. Hop. On va partir sur ça. Ça, c'est l'Humanus. Ça, c'est de l'Ordo. On va partir sur de l'Ordo. Ça, c'est l'Humanus aussi. Humanus. Ça, c'est du vent et de l'Ordo. Voilà. Ordo. Ah bah non. Ah, vent. Et ceci. Il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ceci. Pour faire cela. Pour refaire ceci. Il va m'en falloir même plus d'ailleurs. Voilà. Humanus. Humanus. Ordo. Voilà. Fini. Alors. Ouais. Oh là. Tomic Replicator. Ah, ça me dit quelque chose Tomic Replicator. Conférence. Socialization. Subtenee. Programme. Attends. Deus est essentiel. On va le faire dupliquer. Locke. Titelme. Qu'il y a de place. Ok. Tac, donc ça et ça, tu me génères un truc, voilà, il me génère un truc comme ça, un seul, et cependant, il m'en faut actuellement, il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut 9 pour faire ma petite recherche habituelle. Voilà, alors, du coup, bah ça c'est bon, hop, 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 j'ai débloqué ici, je ne vais pas débloquer ça parce que ça fait du truc que je n'aime pas, tac, 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 golemansi non, ici non, ça, ouais, il va falloir que j'aille tuer des pigmen et des endermen pour obtenir les fameuses shards, cependant, je n'ai pas envie de les faire maintenant, mais il faudrait que je les fasse quand même. Il y a l'arcade d'assembler que je voudrais bien faire aussi, ça, on y reviendra plus tard, ça, transmission World Core, je ne vais pas les faire maintenant, voilà. Je vais aller débloquer tout ce qu'il y a dans la partie, la partie abeilles, je vais commencer à débloquer tout ça, et du coup, dans le prochain épisode, officiellement, on va recommencer les abeilles. Mais cette fois-ci, je vais le modifier avec G-Industry, le mode le plus pété, mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas utiliser G-Industry pour avoir les abeilles, les... comment ? Parce que quand on mélange deux abeilles avec G-Industry, on peut choisir quel type d'abeilles que je veux avoir. Cependant, moi, je ne veux pas du tout ça, parce que, un, tu l'as en pristine direct, donc c'est ultra pété, moi, je veux juste faire, c'est de mettre dans les ruches à électrique, donc à énergie, RF, Bref, et, en même temps, en même temps, c'est une possibilité d'avoir une abeille-reine supplémentaire, donc c'est pour ça que j'aime bien G-Industry, sinon, c'est tout. Voilà ! Bon, allez, sur ce, je vous laisse, moi, je vais aller continuer quelques quêtes de TomCraft, puis avoir des books aussi, parce que, je ne sais pas que, mais, je n'en ai pas beaucoup. Et puis, bah, du coup, on se retrouve à une prochaine, hein, je pense que ça va être cool. Et puis, voilà, hop, je vais lui donner des livres au... au cerveau, afin qu'il puisse faire des ressources. Ouah, il y a des bouquins partout ! C'est tellement mignon.